Voilà, je pense que pour les consignes, tout est clair. Je vais commencer en vous présentant le sommaire, le déroulé de ce webinaire qui doit arriver sur l'écran. Voilà, on va commencer par un petit mot d'accueil d'Edouard Pau, qui est directeur adjoint du parc naturel du Haut-Jura, en excusant Madame Vespa, présidente, qui n'a pas pu à la dernière minute nous rejoindre. Puis, nous aurons une petite mise en contexte que nous assurerons à deux voix, Marie et moi, pour présenter le contexte du projet. Ensuite, on ira directement dans le vif du sujet avec une présentation d'un service de location de vélo assistance électrique qui est déjà en place sur Haut-Jura Arcade. Puis, on aura une partie sur l'ensemble des services Livia, qui sont soit déployés, soit en cours de déploiement. Encore un témoignage d'une intervention de terrain, une intervention concrète à partir de l'expérience de bénévolent sur la station Vérousse avec Olivier Lepage. Et puis, une conclusion de notre webinaire par Marie Faragossa et Muriel Jeanneret de l'ADEME pour introduire sur la suite du programme qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà pour le programme de cet après-midi. Et je propose de passer la parole sans plus attendre à Édouard Pau pour un mot d'introduction. J'arrête le partage d'écran. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, a priori, ça a l'air bon. Merci à tous d'avoir répondu présents à cette invitation, que ce soit les partenaires, les collectivités locales, les acteurs de la mobilité, les territoires périphériques également qui ont pu nous rejoindre puisqu'on souhaitait également à travers ce webinaire pouvoir présenter le travail en cours sur le Haut-Jura et puis faire en sorte qu'ils permettent d'être mieux connus, mieux appropriés et qui permettent également peut-être d'être inspirants pour certains d'entre eux. Ça a été souligné, Françoise Espagne ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui. Elle a été prise par un empêchement de dernière minute. Donc, moi, je vais introduire cette séance de manière synthétique en soulignant tout d'abord et en rappelant peut-être le contexte qui est le nôtre par rapport à la présentation qui est faite aujourd'hui. Le premier point que je voulais rappeler, c'est qu'on est sur un projet qui a été engagé il y a à présent quelques années à l'échelle du pays du Haut-Jura et en relation avec les communautés de communes constitutives du pays de façon à pouvoir répondre à un certain nombre d'enjeux qui se posent sur le territoire en matière de mobilité. Alors, ce projet est un peu à l'interface, en fait, c'est un peu le sens de mon propre point introductif de deux enjeux majeurs que l'on a identifiés sur le Haut-Jura qui sont partagés par les collectivités locales. Je commencerai par le premier. Il me semble important de mettre en perspective, c'est l'enjeu de la cohésion territoriale sur le Haut-Jura, notamment du fait d'un certain nombre de pollutions, de dynamiques que connaît ce territoire et sur lequel le parc et le pays ont eu à intervenir, notamment en termes d'aménagement du territoire, de façon à conserver à ce périmètre, à ce territoire, une cohésion, une identité territoriale. Donc, ça s'est traduit par plusieurs leviers d'action, puisque le parc, par le biais du Haut-Jura, s'est investi dans la planification. Je pense notamment à l'élaboration du SCOT au Jura, qui a été fait en régie. Je pense également au travail qui a pu être initié avec les comités de communes du territoire sur la réalisation de PLUI. Et l'ensemble, en fait, de ces éléments de planification avait pour objet de réaffirmer la cohésion de ce territoire, de façon à pouvoir prendre en compte un certain nombre de dynamiques qui pouvaient fragiliser cet équilibre d'ensemble. Et donc, cette première dimension liée à la cohésion du territoire s'est traduit par un certain nombre d'opérations, au-delà de la planification et du SCOT, en matière d'urbanisme opérationnel, en matière de revitalisation d'un certain nombre de bourses-centres. Donc, le parc, en partenariat avec les bourses-centres, en partenariat avec les comités de communes, s'est engagé depuis 2016 dans une politique de revitalisation qui a reçu également le soutien de nombreux partenaires. Je pense notamment à la région Gonnefranche-Comté, puisque c'était un élément fort de la contractualisation qui était passée avec la région. Mais au-delà, l'État également, par rapport à des dispositifs spécifiques qui ont pu être développés en faveur de la revitalisation des bourses-centres. Et vous le verrez à travers la présentation qui sera faite par la suite, le travail en cours sur la mobilité s'inscrit dans cette dynamique, à la fois par rapport à la problématique générale des services qui peuvent se présenter sur le territoire en matière d'accès à l'offre de mobilité, mais également à travers la volonté de pouvoir faire en sorte que cette offre de mobilité soit également un élément constitutif de la revitalisation des bourses-centres en travaillant sur la capacité à proposer un bouquet de mobilité à l'échelle de ce territoire. Donc, c'est le premier enjeu que je voulais souligner et sur lequel le territoire est largement investi avec ses partenaires. Le second enjeu que je voulais souligner, il nous concerne tous également, c'est l'enjeu de la transition énergétique. Et là encore, il me semble que ce projet et la présentation que vous êtes faite s'inscrit également dans ce cadre. On sait que la question des transports est un élément important en matière de transition énergétique, notamment du fait de la part que peuvent représenter les émissions de CO2. Entre le logement et le transport, on est à peu près à deux tiers des émissions de CO2. On sait l'enjeu lié à la nécessaire adaptation que doivent avoir les territoires sur ces différents champs. Et là encore, le projet qui vous est présenté s'inscrit, on va dire, dans la continuité d'un certain nombre d'initiatives qui ont pu être mis en œuvre sur l'eau Jura portée par le parc, portée par le pays, en faveur de cette transition énergétique. Donc, ces initiatives, elles ont été mises en perspective à travers le plan climat sur lequel le parc est investi depuis 2010. Ce qui est recherché à travers ce travail, et notamment le volet plus spécifique sur la mobilité, c'est d'arriver à proposer une réponse qui tienne compte à la fois de la préoccupation en matière de rejet de CO2, mais également des caractéristiques qui sont les nôtres sur des territoires ruraux, des territoires de montagne, où la question de la mobilité ne peut pas se traiter de la même manière que sur des territoires plus urbains, sur lesquels on peut avoir une offre de transport collectif, public, organisé. Ce n'est pas le cas, en tout cas sur nos territoires, compte tenu des contraintes topographiques, compte tenu de l'absence de lignes d'infrastructure. Et donc, ce qui a été recherché à travers ce travail, c'était de pouvoir expérimenter et tester un certain nombre de solutions qui permettent de répondre à cet enjeu de mobilité. Alors, là encore, le programme qui vous est présenté s'inscrit dans ce cadre. Il a vocation à pouvoir tester ces solutions de façon à la fois à proposer, une alternative à la voiture individuelle, de façon à pouvoir progressivement mailler le territoire. Donc, on en est très modestement aux premières briques de ce travail. Elles font suite à certains projets qu'on a pu engager dans d'autres cadres. Je pense notamment à l'échelle de la bande frontalière de l'arc jurassien en relation avec les partenaires frontaliers sur le covoiturage domicile-travail. Et donc, là, la présentation qui vous est faite, c'est un peu cette seconde brique qui concerne plutôt les mobilités internes du territoire et moins les mobilités frontalières. Alors, en fait, c'est l'ensemble de ces points et de ces enjeux qui se sont retraduits en 2018 dans le contrat de pays que l'on a pu signer en relation avec la région Bourgogne-Franche-Comté, contrat de pays 2018-2020, dont le fil conducteur était la transition énergétique. Et ce contrat de pays venait donner une dimension opérationnelle au principe qui avait pu être acté soit à travers le PCET, soit à travers les documents de planification comme le SCOT. Et donc, suite à la signature de ce contrat de pays, on a pu également répondre à un certain nombre d'appels à projets qui nous ont permis de compléter, en fait, la boîte à outils en matière de mobilité que l'on souhaitait mettre à disposition des collectivités. Et c'est notamment les appels à projets qui ont pu être lancés à l'échelle nationale et relayés par l'ADEME autour de France Mobilité. Donc, c'était les appels à projets TEMOD. Et donc, ils nous ont permis d'aller rechercher les moyens pour pouvoir porter ce projet qu'on a appelé sous l'acronyme BOMAT, Bouquet de mobilité alternative pour tous et qui va être présenté aujourd'hui à travers les premiers retours d'expérience. Alors, on a cherché à améliorer le nom de ce projet pour ne pas rester sur un acronyme. Donc, quand vous entendrez parler de BOMAT, il s'agit bien du projet dont on va causer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un petit travail de communication qui a été engagé. Et donc, il s'appelle également Livia. Donc, ça sera le nom, on va dire, plus commercial et plus mis à connaissance du public pour pouvoir accéder aux différents services qui seront proposés à travers le travail qui a pu être initié en relation avec les comités de communes sur le pays. Dernier point, peut-être avant de passer la main sur la suite de la présentation, je voulais également souligner que ce projet a été porté également dans une logique de mutualisation et de mise en cohérence des moyens à l'échelle des communautés de communes qui composent le pays. Je crois que c'est important sur les questions de mobilité d'avoir une réflexion qui tienne compte en fait des différents niveaux d'intervention de façon à situer l'intervention des uns et des autres au meilleur niveau. Et c'est le cas de ce projet, puisqu'il croise à la fois des problématiques qui sont plus en lien avec les boursantes, il croise des problématiques en lien avec un certain nombre d'éléments de mobilité qui a pu être mis en place par les communautés de communes. Et puis, il a pour ambition de pouvoir proposer une cohérence à l'échelle de l'ensemble du bassin du Haut-Jura, parce que je pense que l'appréhension que peut avoir le public en termes de mobilité dépasse les simples frontières administratives qu'il peut y avoir au niveau de sa commune ou de sa comité de commune, et donc se situe à l'échelle d'un bassin qui peut être un bassin d'emploi ou un bassin du Haut-Jura. Et donc, le dernier objectif de ce projet, c'était de pouvoir proposer une réponse à cette échelle en mutuant les moyens et puis en essayant d'apporter le plus de cohérence dans le déploiement de cette offre sur le territoire. Et donc, c'était l'autre ambition que l'on a par rapport à la mise en œuvre de ce projet, sachant que depuis l'année dernière, l'actualité réglementaire et le déploiement de la loi sur les mobilités fait qu'il y a des perspectives en matière de mobilité sur nos territoires, puisque chacune des communes qui le composent se sont saisies de la compétence mobilité sur laquelle elle devait se prononcer l'année dernière, ce qui permet d'offrir des perspectives sur cette thématique en relation avec les différents acteurs sur le territoire. Voilà, donc je ne voulais pas être plus long sur la présentation, on avait juste pour objet de resituer cette opération au sein d'un champ plus large d'intervention du parc et du pays. Et puis, je recède la parole à Jérôme et à Marie pour introduire de façon plus opérationnelle ce qui a pu être mis en œuvre sur ces derniers mois sur le Haut-Jura. Merci beaucoup, Edouard. C'est moi qui vais enchaîner. Je vais faire un petit partage écran, ça va être assez rapide. Puisque tu as été tellement complet que la contextualisation du projet va être très rapide désormais. Je vais peut-être revenir juste sur deux ou trois éléments. Donc, je vais resituer à peu près les territoires dont on parle, c'est-à-dire le pays du Haut-Jura et le parc naturel régional du Haut-Jura. Sur la gauche, je vous ai mis une carte de la Bourgogne-Franche-Comté, qu'on situe à peu près où il situe le pays. J'ai vraiment pris une carte de la préfiguration des bassins de mobilité de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une carte qui est un peu ancienne. Les lignes ont peut-être un petit peu bougé depuis, mais notre bassin de mobilité colle aux lignes du pays du Haut-Jura. Donc, il se situe au sud-est du territoire, peut-être pour recycler. Ici, on a Auxerre, ici Dijon, ici Besançon. Donc, nous, on est tout au sud-est du territoire, juste à côté du Léman, avec Genève qui se situe par ici. Voilà. Et le parc naturel régional du Haut-Jura, il se situe globalement, c'est un arc qui se situe à peu près sur le périmètre du pays, en bleu, mais également un petit peu sur le Haut-Doues et dans le pays de Jax, qui va jusqu'à Belgaert-sur-Valserine, par ici. Voilà. Donc, Édouard a déjà introduit le contexte parc et pays. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Si ce n'est que les cinq communautés de communes qui font partie du projet sont les cinq communautés de communes en bleu sur ce territoire-là. Il s'agit donc des quatre communautés de communes qui constituent le pays du Haut-Jura. Donc, Haut-Jura Arcade Communauté, la communauté de communes de la Grand-Valière, la communauté de communes de la Station Vérousse, la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude et l'ancienne communauté de communes Jura-Sud, qui se situe ici, qui a fusionné depuis quelques années avec d'autres communautés de communes qui ne font donc plus partie du pays du Haut-Jura, mais qui est toujours partie de ce projet. Voilà, vous l'avez bien compris, ce projet est à l'échelle de ces cinq communautés de communes. Ça représente 55 communes, 49 000 habitants environ. On est sur un territoire rural de moyenne montagne, qui est également très forestier, avec beaucoup aussi d'activités agricoles sur ce territoire. On est en pleine zone AOP, Comté, etc., à Morbier. C'est un territoire qui est maillé autour d'un réseau de bourses entre le pôle de proximité. Je pense que Jérôme y reviendra un tout petit peu après. Et c'est un territoire qui était très industriel, avec une industrie en forte perte de vitesse depuis déjà 30 ans. Nous sommes sur une bande frontalière, donc on a un fort taux d'emploi frontalier, 17 %, et on est également un territoire qui est touristique, avec un secteur touristique qui est tout de même en mutation, notamment de par les enjeux de réchauffement climatique. En ce qui concerne le contexte partenarial, Edouard l'a déjà brossé tout à l'heure. On est dans le projet qu'on évoque, le projet Beaumat, c'est un projet qui est inscrit dans le contrat de pays avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on a été lauréat de l'appel à projet Telmod de France Mobilité, porté par l'ADEME, en 2018. Et globalement, l'objectif de ce projet, c'est de mettre en œuvre un bouquet de mobilité alternative pour tous dans le Haut-Jura, et donc de travailler sur plusieurs services et équipements de mobilité, pas tout focaliser sur un seul ou deux services, de vraiment essayer d'offrir un bouquet de mobilité pour répondre aux besoins locaux en mobilité en cohérence avec l'offre existante. Donc, l'idée, c'était vraiment de partir de ce qui existe déjà et puis de le faire de façon concertée et en coordination avec le projet de revitalisation des bourses centres. Donc, ça, Edouard l'a déjà évoqué tout à l'heure. Voilà. Sur ce, je passe la parole à Jérôme, qui va nous expliquer un petit peu toutes les études qui ont été menées avec le cabinet Indigo depuis quelques années. Ok. Merci. Merci, Marie. Je pense que vous avez le diaporama qui a basculé à l'écran. Juste pour vous resituer, le territoire est ce qui a amené à retenir des interventions concrètes dans le cadre du projet BOMAT-Livia. Donc, nous sommes sur le pays du Haut-Jura avec un territoire qui est plutôt rural et qui est quand même structuré par des villes, des bourses centres, des pôles de proximité. Et tout ça ayant été structuré dans le cadre du SCOT, comme l'a rappelé Edouard Pau à l'instant. Donc, on est parti sur cette structuration du territoire pour proposer des services de mobilité qui viennent accompagner les choses. Au niveau de la mobilité, le contexte, il est un petit peu résumé par la carte que vous avez à l'écran, qui est partielle parce qu'elle représente que les déplacements domicile-travail, mais elle est quand même assez parlante. Le pays du Haut-Jura est un territoire qui est très autonome en matière de mobilité. Il y a plus des deux tiers des déplacements pendulaires qui sont internes au pays. Donc, finalement, avec peu de déplacements qui sortent ou qui rentrent. Et beaucoup de ces déplacements sont également des déplacements courts puisque près de la moitié sont internes aux communes. Donc, c'est un territoire qui est très autonome en matière de mobilité, ce qui renforce la pertinence d'un travail institutionnel et d'un travail concret sur des services à cette échelle-là. Il y a effectivement beaucoup d'initiatives qui ont été identifiées quand on a commencé à travailler sur le secteur. Tout à l'heure, Edouard a rappelé l'initiative assez massive et assez forte de covoiturage transcontinier sur l'arc duration qui concerne le pays ainsi que d'autres collectivités. Donc, c'est une prise en charge assez exemplaire des déplacements domiciles travail à longue portée à destination de la Suisse. On a également des services de transport à la demande qui sont mis en place et qui continuent à être mis en place par Arcade Augura Communauté, qui est un service qui va dans le détail des besoins des populations, un service très personnalisé. Au niveau de Saint-Claude, on a un réseau urbain, le réseau Urbus, qui est un service à la population tout à fait essentiel. Et à Saint-Claude, il y avait également préexistant un service de location de vélo à assistance électrique qui fonctionnait déjà bien quand on a commencé le travail sur le projet GOMAC. Il y a également des services de base en matière de transport qui existent, qui sont mis en place par la région, donc à travers le réseau Mobigo, avec une information sur les services de transport qui est exhaustive à travers la plateforme d'information Mobigo. mais peu connue localement, peu valorisée, alors qu'elle offre toutes les informations nécessaires et une promotion des services sur le terrain qui n'est pas forcément très présente non plus et des services de mobilité qui structurent le territoire, mais des services de transport qui sont quand même souvent, principalement à destination des scolaires. Donc, on a cherché à utiliser l'ensemble de ces services-là pour les développer à l'échelle du territoire. Les différents objectifs qui étaient retenus, c'était de faciliter les déplacements courts à pied et à vélo, de briser l'isolement des personnes qui n'ont pas un accès permanent à une voiture, notamment les personnes âgées, les jeunes non motorisés. C'était également apprivoiser les services existants dont on a fait le constat qu'ils étaient parfois peu connus et diminuer l'autosolisme sur les déplacements structurants, donc en partie domicile-travail, en essayant de s'inspirer de la prise en charge qui avait été faite sur le programme de covoiturage transfrontalier. Cela nous a amené à privilégier trois grands axes de travail. D'abord, la structuration de pôles de mobilité dans les bours-centres, c'est-à-dire des espaces où, dans les bours-centres, dans les espaces de revitalisation, en cours de revitalisation, on allait pouvoir trouver de façon privilégiée avoir accès à des services de mobilité qui étaient regroupés dans ces lieux. Deuxièmement, le maillage du territoire partent encore davantage de services de transport et de mobilité. Et enfin, la promotion de ces services-là. Comment on a travaillé de façon opérationnelle sur ces axes de travail ? Pour la structuration des pôles de mobilité dans les bours-centres, on a positionné des services de mobilité qui ont été chartés l'UIVIA. On retrouve du stationnement vélo sous forme d'arceaux et de stationnement en consigne, des services de location de vélo-assistance électrique, un atelier vélo mobile, un service d'autopartage qui est associé à des bornes de recharge pour véhicules électriques, puisque les véhicules d'autopartage seront des véhicules électriques. L'axe du maillage du territoire par les services de transport a été pris en charge dans le programme par un service d'autostop organisé qui est une réponse à court terme, mais demande aussi un travail partenarial à plus long terme pour faire évoluer progressivement les services de mobilité, puisque, en particulier, l'idée d'extension d'un service de transport à la demande sur l'ensemble des communautés de communes n'était pas accessible dans le temps et dans l'espace du programme sur lequel on travaillait. Et enfin, la promotion des services de mobilité, c'est là qu'on va retrouver l'identité visuelle L'UIVIA que vous retrouvez sur le support que vous avez à l'écran, et une communication sur l'ensemble des services de mobilité via des plaquettes et des guides de mobilité adaptés à chaque communauté de communes. Donc ça, c'est les interventions qu'on a positionnées. Ça a fait l'objet d'une validation par chacune des communautés de communes dans le cadre d'un schéma directeur. Puis, nous sommes allés travailler à la conception opérationnelle de ces services-là dans le cadre d'ateliers locaux qui regroupaient les collectivités sur chaque communauté de communes, des collectivités, plus les forces vives de la société civile pour concevoir des services qui soient vraiment adaptés au territoire. À l'issue de ce travail-là, chaque communauté de communes a effectué des arbitrages pour la mise en place locale de ces services qui seront détaillés dans la suite. Ce qui restera peut-être à faire par l'avenir, ce sera des travaux sur le maillage du territoire à plus long terme, qui réclament un petit peu d'aménagement ou des moyens coordonnés pour la mise en place de services. On avait la question du schéma cyclable, du renforcement de services de transport, de complément avec des services de transport à la demande. Également, s'inspirer du projet de covoiturage transfrontalier pour aller travailler sur les destinations de Lyonna et de L'Anse-le-Saunier. Et puis, également, du covoiturage pour l'accès au TGB et qui est à proximité du pays, mais qui demande des déplacements aux voitures pour accéder aux bières. Enfin, et ça fera peut-être l'objet de la conclusion tout à l'heure du webinaire, on est conscient que la transmission de l'information n'est pas suffisante et qu'il est nécessaire de passer par des relais dans la société civile, par des actions de promotion avec des précepteurs et également à des démarches d'accompagnement du changement. Ça, c'est aussi un temps de progrès qui reste à mener et qui fera l'objet de développement à la prochaine. Marie, je te repasse la parole. Merci. On avait envisagé un petit temps de questions-réponses à l'issue de cette partie, de chaque partie. Donc, peut-être qu'on peut, s'il y a des questions, en prendre une ou deux mais assez rapidement et puis sinon, on va dérouler sur la suite qui sera plus opérationnelle. Je n'ai pas des questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des gens qui lèvent la main, je ne pense pas. Dans ce cas, c'est parfait. On va peut-être rattraper un petit peu le temps perdu. Avant de, avant de poursuivre justement dans la mise en œuvre opérationnelle de notre programme de déploiement de solutions de mobilité durable, on voulait vous présenter un exemple très précis d'un des services qui a été mis en place. Pour l'instant, c'est d'ailleurs le seul service qui a été mis en place. il s'agit du service de location de vélo électrique. Et alors, nous avons une intervention à ce sujet. C'est Vincent Raton qui doit nous partager un petit retour d'expérience sur la communauté de commune au Jura Arcade. Vincent. Oui, que je partage. Donc voilà, en sachant que ce service a été mis en place sur trois des cinq communautés de communes qui font partie du projet. La communauté de communes au Jura Saint-Claude, la communauté de communes de la Grand-Valière et au Jura Arcade Communauté et qu'il est en fonctionnement depuis juillet dernier. Voilà, je vais te laisser la main, Vincent, pour la suite de la présentation. Ok, donc on m'entend bien, on voit ma présentation ? Parfait. Ok, donc voilà, moi je vais vous présenter un petit peu. Donc je suis directeur d'office de tourisme et chargé du développement touristique à Aujura Arcade, donc basé à Moray et la communauté de communes qui inclut Morbier, Bellefontaine et Longchon-Moi. On a mis en place cet été l'allocation des vélos assistance électrique. Donc ça a été délibéré en conseil communautaire fin juin 2021. Ce qui a été décidé, c'était que les vélos seront loués pour un mois. La personne peut renouveler jusqu'à deux fois l'allocation, donc voilà, trois mois maximum. Le tarif a été établi de 30 euros par mois, inscrit donc dans la régie de l'office de tourisme pour qu'on puisse gérer l'allocation à l'office. La caution a été définie à 800 euros. On la prend par mandat de prélèvement CEPA, donc ça a été le moyen le plus adapté pour ça. Les pénalités définies dans la délibération sont de 10 euros par jour de retard et puis après, si la personne qui prend un vélo doit le ramener en état, donc c'est un problème, elle doit aller le faire réparer et si ce n'est pas le cas, on fait faire un devis par un professionnel et on prend sur cette caution le montant nécessaire. On a lancé le service au 1er juillet et donc on a eu, il y avait des gens en attente ou des collaborateurs qui connaissaient le projet donc dès le 2 juillet, on a pu commencer à en louer jusqu'à fin octobre, mi-novembre où avec l'arrivée de la neige, les gens n'ont plus pris de vélo. Tous les usagers que j'appelais sur ma liste d'attente m'ont dit non, on préfère attendre le printemps et ça se comprend. Le dernier retour s'était fait mi-novembre. Donc chez nous, c'est l'office de tourisme qui gérons cette location parce qu'on est pignon sur place, on est sur la place Jean Jaurès donc on est accessible donc c'était plutôt pratique. Il y a le chargé de mission du plan vélo qui est arrivé en début d'année donc il va reprendre une partie de cette location. On a 7 vélos à disposition pour l'été 2022. Donc 2 en taille S, SM et 5 en taille ML. On en a 5 qui doivent arriver. Voilà, nous la communauté de communes a choisi d'avoir 12 vélos au total. Pour l'instant, le stockage se fait dans un local technique à proximité. Au niveau des gens qui, la liste d'attente qu'on a eue, les gens n'ont pas forcément trop attendu sauf sur la taille SM. C'est vrai que ce sont quand même des grands vélos même en taille SM ça reste un vélo qui est assez grand. vu qu'on n'en avait que 2, là, on a eu pas mal d'attentes pour cette taille-là. Sachant que dans la liste d'attente, on gère ça de la façon que la première location reste toujours prioritaire. Quelqu'un qui a un vélo, même s'il nous dit je veux renouveler un mois de plus, si on a quelqu'un qui est en attente pour une première location, elle passe avant. donc ça, c'est pour vous montrer la liste d'attente finale en novembre et puis pour le printemps, pour les tailles SM, on a 7 personnes qui n'en ont pas encore eu qui sont intéressées, 5 personnes qui ont déjà eu une fois un vélo et qui voudraient réessayer et pour la taille ML, on n'a qu'une seule personne qui attend pour tester la location et puis 5 personnes qui sont partantes pour relouer. Au niveau de la communication, ça s'est fait par les réseaux sociaux, les articles de presse, les affiches qui ont été créées dans les offices d'affichage public et puis surtout ce qu'on a pu voir au début, c'était pas mal le bouche-à-oreille entre voisins ou entre connaissances et c'est ça qui a pas mal marché. Au tout départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était des collaborateurs qui connaissaient le projet et qui voulaient essayer. L'armiste du vélo, donc nous à l'office, voilà, on reçoit quand même beaucoup de public pendant l'été, donc ce qui a été décidé, c'était que ce soit que sur rendez-vous, pas qu'on ait du temps à des moments où on reçoit les touristes et qui est notre priorité. Donc, après, il y a un petit peu de temps pour la préparation du vélo, gonflage, serrage des béquilles, lubrification, vérification qui fonctionne. On fait toujours tester le vélo par l'usager pour être sûr qu'on n'ait pas un retour après, au bout d'une heure, il ne freine pas ou il y a un problème, on fait toujours tester le vélo. Moi, j'indiquais toujours de bien se renseigner auprès de son assureur responsabilité civile et puis habitation qu'on avait environ en location, que ce soit pour le vol ou pour son utilisation. Donc, voilà, après, c'est aux gens de voir ce qu'ils veulent faire. On fournit un casque, c'est ce que je mets en dépannage parce que, voilà, une fois qu'on l'a prêté la première fois qu'il était neuf, on ne peut pas savoir s'il a subi des chocs ou une chute. Donc, je préfère bien préciser que si les gens n'en ont pas, on leur en prétend en dépannage, c'est mieux que rien, mais on n'assure pas que ce casque est en état neuf ou encore aux normes. On indique aussi l'idée du prix des pièces pour s'il y a un problème ou une réparation à faire. Et puis, justement, cette histoire de fonctionnement de la caution, si le vélo n'est pas rendu en état, on prélèvera le montant nécessaire à la remise en état. Et on fait un état des lieux qui est, on va le voir, qui est très détaillé, ou peut-être un petit peu trop, je vais vous montrer ça. Mais donc, dans les documents, on a un contrat de location basique. On a donc le mandat de prélèvement, c'est pas. Et puis, donc, cet état des lieux où je vais passer vite, mais voilà, il faut qu'on regarde l'allongement. Si l'allongement est inférieur à 0,75 mm sur 20 cm, donc nous, on ne va pas vérifier ça ou les couples de serrage ou le, voilà, que la somme est en montant à 50 mètres. Nous, ce qu'on regarde, c'est effectivement si la transmission est en bon état, s'il n'y a pas de dent tordue, cassée, qu'on reteste aussi le vélo retour, que tous les changements passent bien, qu'il y a la présence de tout, que ça s'apprenne correctement. Mais voilà, on apporte vraiment toutes les thématiques, transmission, frein, pneu, etc. Pareil pour la batterie, c'est dur de pouvoir la tester à part voir les petits voyants qu'on a dessus, on ne sait pas l'usure de la batterie, puis sachant que c'est de toute façon pas l'utilisateur qui nous le ramène pour réaliser soit la transmission, soit les plaquettes de frein, puisqu'ils ne font pas assez de kilomètres pour ça. Ça, c'est de la réparation assumée par la communauté de commune. Pareil pour la batterie, sauf si vraiment elle ne fonctionne plus, des choses comme ça. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je veux toujours que la personne approuve le bon fonctionnement du vélo lors de l'essai. Et puis en bas, juste pour nous bien savoir ce qu'on doit demander, ce qu'on demande de l'urib, la carte d'identité, un justificatif de domicile, puisque c'est vraiment que pour les résidents, le contrat, l'état des lieux, le paiement, etc. Ce qu'on donne à la personne. Pour vous donner quelques données chiffrées, on avait sept vélos en 2021, on a réussi à faire 27 locations sur les quatre mois. Donc, le taux de location globale sur la période que j'appelle Clément, c'est qu'avant l'arrivée de la neige, on est à 88 % de location. C'est le graphique qu'on voit, ça va de 97 à 74 au plus bas. Des fois, je crois qu'on n'avait plus personne sur liste d'attente où on avait des gens qui mettaient un petit peu de temps à se décider et qui finalement ne le prenaient pas. On en a eu un aussi qu'on a remis un peu en dépôt pour la réparation. Mais en gros, on a eu quand même un... Les vélos étaient tout le temps utilisés. Il y a eu 3729 km de parcouru. Ça fait 532 km par vélo. On peut voir sur le graphique. Le vélo qui a le plus de kilomètres, c'est 883. Et puis, celui avec le moins, c'est 283 km. Et par location, donc par utilisateur, en gros, si on prend la moyenne, ça fait 138 km avec un minimum de 3 puis un maximum de 425. Donc, on a quelqu'un qui a fait quand même 425 km sur le mois. Après, le 3 km, c'est en fait une personne qui nous avait contacté avant qu'on mette en place le service. Donc, elle était très intéressée. Et puis, en fait, elle l'a essayé, mais il était un petit peu trop grand pour elle. Donc, elle l'a gardé trois jours et elle nous l'a ramené. Et puis, elle en a acheté un en fait à sa taille. voilà. Et ce que je sais, donc, il y a deux personnes qui ont acheté des VAE suite à cet essai. Et l'idée, c'est de faire un questionnaire dans quelques temps pour savoir justement si les utilisateurs ont déclenché un achat suite à cet essai. Pour faire un petit bilan sur les problèmes techniques qu'on a pu rencontrer, on a perdu une béquille au début qui était mal serrée. Donc, c'est des choses qu'on vérifie. On a eu des crevaisons. Une ampoule hors service. Un panier qui est tordu. Parce que c'est vrai que le vélo est assez lourd pour un peu surprendre. des fois, déjà, on peut le faire tomber non serait-ce qu'à l'arrêt. Voilà, des poignées abîmées. Mais pas de gros dégâts. Donc, je n'ai pas parlé du vélo. C'est vrai que ce sont des vélos vraiment typés urbains, villes, tout chemin à limite. Non, c'est vraiment des vélos urbains. Ce sont des Peugeots. Ce sont des bons vélos. Et puis, de bonne qualité. Pour l'instant, le maximum à 800 km en presque 900. On attendra de voir dans le temps ce que ça donne. Les points à améliorer, c'est ce qu'on a une meilleure répartition des tailles entre les SM et les ML. C'est en cours de redistribution sur les vélos restants. Donc, ces tailles SM, c'est déjà, c'est vrai que ça reste des grands vélos. ou l'emplattement assez important. Donc, même un taille S pour certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise. Au début, ils ont une petite appréhension, mais après, les retours, c'est que ça allait quand même bien. Il y a des autocollants qui sont en cours de production. On a dit Marie pour justement qu'on les marque bien au projet Livia. Après, moi, je gère cette location sur un tableur Excel que j'ai créé moi. Donc, quand c'est moi qui suis dessus, il n'y a pas de souci, je me comprends. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui tombe sur mon tableur, ce n'est pas forcément évident. C'est vrai qu'il faudrait voir comment font les autres loueurs de flottes de vélos pour gérer ça. Est-ce que ce ne serait pas pratique d'avoir un petit stock de pièces d'avance ? Et puis, l'état des lieux, ce n'est pas forcément évident pour nous, agents, vers un état des lieux, que ce soit du point de vue technique. Quand on n'est pas... Moi, je fais du vélo, je bricole mes vélos, donc ça ne me pose pas de souci. Mais les collègues qui ne font pas forcément ça ne sont pas forcément à l'aise pour vérifier un vélo. C'est aussi relationnel. Des fois, ça peut être un peu tendu pour un petit défaut. Ce n'est pas forcément évident. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Vincent. Alors, on a deux questions et puis une main levée de Benoît Pasquier. Je vous propose de prendre la parole et puis on traitera ensuite les questions. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Oui, juste deux petits points de précision puisqu'à Saint-Claude, en effet, on avait mis ce service de location depuis 2017. Nous, on a noté qu'il était en effet important de bien choisir les équipements du vélo et notamment le moteur. Et pour avoir essayé les vélos Peugeot, je pense que c'est les mêmes qu'il y a sur Arcade et sur Comcom ou Jura Saint-Claude. Moi, j'ai remarqué la différence avec ceux qui avaient été achetés par la ville de Saint-Claude et dans nos territoires qui sont quand même avec pas mal de reliefs, les vélos, en effet, dont vous avez parlé sur un tour, sont vraiment typés urbains et peut-être pas toujours adaptés à nos territoires de montagne où on a quand même de fortes côtes. et en fait, les vélos Peugeot, pour l'avoir essayé, c'est vrai qu'en Côte, il faut déjà avoir quand même une bonne condition physique. L'assistance est là, mais voilà. Nous, on avait des moteurs Bosch Performance CX, je crois, qui développent quand même beaucoup plus de coupes et qui sont quand même beaucoup plus adaptés à nos territoires. Donc ça, c'était un petit point de bien faire attention en tout cas à ça dans le choix des vélos qui sont vraiment importants dans nos territoires. Et puis, juste rajouter, alors j'ai entendu et c'est le but, c'est bien, que des gens qui utilisent ce genre de service de location vélo longue durée fassent le pas derrière dans HT1 et on avait mis en place aussi à la ville de Saint-Claude une aide à l'achat pour aider un petit peu, pour avoir un effet levier pour les personnes qui souhaitent passer le cap et passer à l'achat d'un vélo qui a quand même un coût relativement important d'autant plus pour certaines familles qui peuvent avoir des revenus modestes. Donc, cette aide à l'achat pouvait être doublée par le bonus vélo de l'État et en fait, le bonus vélo de l'État n'est pas accessible s'il n'y a pas une aide à l'achat locale. Donc, ça paraît quelque chose qui peut être intéressant de coupler avec un service de vélo longue durée d'un côté, une aide à l'achat locale. Alors, au maximum, l'aide locale à l'achat plus le bonus vélo, ça peut représenter jusqu'à 200 euros jusqu'à 20 % du prix d'achat neuf du vélo dans la limite de 100 euros avec des critères de revenus qui sont propres à chaque collectivité à mettre en place et puis un critère de revenus sur le bonus de l'État. Donc, voilà, ça paraît important de coupler les deux pour justement faire le passage, le test avec ce service de location de vélo longue durée et puis le pied à l'étrier pour acheter un VAE derrière. Et puis, j'aurais peut-être d'autres remarques à me faire sur la partie plus générale de la mise en place des différents services d'Olivia mais ça ne reviendra plus. Est-ce que, on vous entend difficilement sur la fin ? C'est bon, vous avez ? Oui, j'ai terminé. OK. Pour répondre sur les moteurs et le type de vélo, c'est vrai que moi, aux personnes après qui veulent acheter, je leur conseille plus de prendre des VTT dans nos territoires, c'est beaucoup plus adapté pour aller sur tous les chemins, etc. Après, ce qui est bien dans ce projet-là, c'est qu'on veut vraiment pousser les gens à tester le VRAE dans leur quotidien et puis pour un usage, un usage, j'ai perdu le mot, mais un usage pas de loisirs, utilitaire. Voilà, que utilitaire. Pour cet usage-là, au moins, on sait qu'avec ce vélo-là, on ne devrait pas aller faire des loisirs et pour tester dans l'utilitaire, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Mais après, si tu as mis 2 000 ou 3 000 euros dans un vélo, sur nos territoires, il vaut mieux prendre un VTT avec un moteur plus puissant. Je suis d'accord. Ça fait écho à une question d'Alexandre Moine, je crois, qui souhaitait savoir dans la discussion à quels usages ont été destinés les vélos, tourisme, habitants, utilitaires, achats, etc. Est-ce que vous avez une petite idée ? Je peux peut-être répondre à cette question. Dans le cadre de ce projet, c'est vrai que ces locations de vélos, elles sont organisées par les collectivités et donc vraiment à destination des habitants du territoire. Et il me semble d'ailleurs que, alors je ne sais pas si vous le faites vraiment, mais qu'on avait envisagé de demander des justificatifs aux personnes qui veulent louer les vélos pour qu'ils prouvent qu'ils habitent sur le territoire. Donc, qu'on est vraiment sur une délocation à destination des habitants du territoire pour un usage utilitaire et quotidien. Et ça me permet peut-être de rebondir sur une autre question qui a été posée qui est, est-ce qu'on a envisagé de confier la gestion de ces services à un vélociste local ? Alors, je pense que ça a été envisagé au départ. Quelqu'un pourra peut-être compléter mon propos, mais ce n'est pas une solution qui a été retenue pour justement bien distinguer l'usage utilitaire quotidien des habitants du territoire et l'usage à vocation de loisirs et potentiellement plus touristiques que peuvent proposer les vélocistes locaux. Et en sachant qu'ils vélocistes locaux, ils louent plutôt à usage loisirs, plutôt des VTT et à des tarifs qui sont presque le tarif qu'on propose, que les collectivités proposent pour le mois, ils le proposent à la journée, il me semble. On est vraiment sur deux cibles totalement différentes et c'est peut-être pour ça que la gestion n'a pas été proposée aux vélocistes locaux. Ce n'est pas ce mode de gestion-là qui a été retenu. OK. Il y a Édouard qui demandait la parole, si ça correspond à une précision. Sinon, il y a Mme Gullon qui proposait de faire un petit retour sur l'expérience de la Grand-Valière. Édouard, si c'est pour compléter le propos de Marie, est-ce que tu peux enchaîner ? Oui, peut-être Géraldine, avant, puis après je compléterai le propos de Marie parce que je crois qu'elle a levé la main depuis plus longtemps que moi. Oui, je peux patienter. Je voulais juste dire que la Grand-Valière, nous avons reçu cinq vélos et par contre, on a fait le choix de les répartir dans cinq communes, des communes qui étaient partantes pour l'expérience au début plutôt que les centraliser sur Saint-Laurent parce qu'il nous semblait que c'était peut-être plus juste pour que les habitants de la Grand-Valière en profitent. Donc nous, on est partis, je ne pourrais pas faire un bilan aussi détaillé que celui présenté par Arcade, mais nous sommes partis un tout petit peu plus tard dans la location, mais on a quand même eu une dizaine de locations qui se sont arrêtées plus tôt, vers le mois d'octobre. Ça s'est bien passé, on n'a pas constaté de dégâts, je confirme aussi ce qui a été dit, un petit peu la complexité de l'état des lieux, le constat aussi sur les tailles, c'est plutôt des grandes tailles, même les petites tailles sont des grandes tailles, mais là où je voulais intervenir, c'est du coup, on a eu un peu deux configurations, on a eu Saint-Laurent qui est peut-être, je vais mettre des guillemets dans une configuration un petit peu urbaine, si on peut dire, où on peut aller faire ses courses à vélo, et puis une configuration plus rurale, je mets là encore des guillemets, et du coup, ce qu'on a ressenti, c'est que c'était, les locations VAE, c'était parfois plus pour de la découverte du VAE que pour tester les déplacements de proximité, sauf peut-être donc du coup à Saint-Laurent, mais où on était plus dans une configuration qui pouvait se rapprocher de ce que vivaient des Maurésiens ou des Saint-Claudiens, vous voyez ce que je veux dire, c'était plus, je vais tester le vélo électrique, plus que faire des déplacements de proximité, mais bon, c'est aussi la configuration du territoire, et bien sûr, on nous parle de la sécurité des déplacements, si les gens voulaient envisager de passer de Saint-Pierre à Saint-Laurent, rien que ça, les gens ont un petit peu peur d'être sur la route, donc voilà, et puis je confirme aussi qu'il y a un taux de conversion à l'achat, d'après les témoignages qui nous sont remontés, qui est très important, les gens passent, achètent leur vélo par la suite dans une très grande proportion, voilà, en quelques mots. Merci, et Edouard, un peu plus ? Oui, c'était juste pour compléter le propos de Marie par rapport aux socioprofessionnels et par rapport à l'articulation entre, on va dire, les vélos plutôt à vocation résidentielle et les aspects touristiques, on avait imaginé dans un premier temps pouvoir organiser l'offre de vélos en répondant à ces deux objectifs touristiques et résidentiels au sein d'une même approche et au final, on a scindé les deux approches. On a en effet celle qui vous a été présentée qui correspond plutôt à l'offre résidentielle de façon à pouvoir tester le véloélectrique et déclencher en fait une pratique et puis on a développé parallèlement l'offre touristique à travers un produit qui s'appelle Jurassic Vélotour et donc là qui s'adresse plus particulièrement aux clientèles qui viennent en séjour sur le Jura et sur le Haut-Jura sachant que ce produit il érique plusieurs communautés de communes à l'échelle du massif et il était construit en partenariat également avec le pays lédonien et sur ce volet-là on s'appuie plus spécifiquement sur des socioprofessionnels qui eux louent directement les vélos aux clientèles touristiques alors soit des socioprofessionnels en lien avec le métier de vélocistes qui peuvent louer des vélos soit des centres d'hébergement qui à un moment peuvent accueillir des clientèles touristiques donc on a scindé en fait les modes de commercialisation et d'accès aux vélos en fonction des dupes publiques puisqu'en effet il y avait des contraintes relativement fortes en matière de disponibilité des vélos et ça a été rappelé les politiques tarifaires ne sont pas ne sont pas non plus les mêmes et l'objectif était différent entre une volonté de sensibilisation sur un volet pour déclencher des pratiques quotidiennes d'un objectif plus commercial en lien avec la promotion et une diversification touristique autour de la mobilité douce et notamment autour du vélo en relation avec la découverte d'un certain nombre de sites sur le territoire donc on avait pensé tout faire converger et la mise en œuvre en fait s'est faite selon deux orientations et deux modalités un peu différentes Ok il restait des questions peut-être sur la pérennisation du service est-ce que vous pensez pérenniser le service et puis une question très concrète sur les puissances de la batterie des vélos et après je pense qu'après ces réponses on va être obligé de passer à la partie suivante du webinaire pour éviter d'accumuler trop de retard sur la suite donc sur la pérennisation du service et sur la puissance des batteries la pérennisation c'est peut-être plus Marie qui sait ce qui a été prévu nous pour l'instant c'est en cours mais je ne sais pas très il y a eu la question de savoir si ça peut être géré par une association ça doit être des pistes de réflexion mais c'est plus Marie qui sait ça en ce qui concerne Paul je vais essayer si je ne suis pas interrompu excusez-moi parce que je suis avec mes petits alors déjà juste la puissance de la batterie on va dire plutôt la capacité de la batterie je suis désolé je suis un peu un puriste des termes mais puissance de batterie ça n'existe pas je crois que les batteries elles font 500 watts-heure si je ne dis pas de bêtises ou 400 je ne sais plus si c'est 400 ou 500 ce qui fait partie vraiment des capacités moyennes de batterie on en trouve aujourd'hui des 600 ou des un peu plus mais forcément ça coûte plus cher en tout cas pour l'usage quotidien 400 ou 500 watts-heure ça suffit amplement en tout cas si on ne transporte pas de charge trop lourde et qu'on le recharge régulièrement et sur la partie pérennisation du service effectivement c'est un peu difficile à une échelle de temps même politique ou territoriale de se dire que le service dans 10 ans existera encore c'est évident que c'est compliqué de dire ça donc aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que tant que les vélos sont en état d'être loués je pense qu'on poursuivra le service pour ce qu'il en est de pérennisé de racheter de réinvestir dans une nouvelle flotte dans l'avenir c'est absolument impossible de répondre oui c'est 500 watts pas kilowattheure effectivement je crois que c'est ça et donc pour répondre à ta question Pascal pour la gestion à une association c'est effectivement envisagé aujourd'hui je pense qu'on en avait déjà touché un mot lors de notre club vélo Pascal que ce service là si à terme on a une association qui se crée sur le territoire qui a un peu une vocation de réparation voire même peut-être de mettre en place d'autres services vélo sur de la formation ou des choses comme ça ça serait effectivement tout à fait envisageable et même peut-être souhaitable que cette application puisse gérer un service comme celui-là ça lui permettrait peut-être déjà de boucler son business model et puis de soulager les services de la collectivité parce que c'était très gentil à l'office de tourisme de bien vouloir assurer cette location sur les premiers mois mais c'est effectivement quand même une charge supplémentaire qui je pense aurait bien aurait bien souhaité ne pas avoir à leur charge donc effectivement ça pourrait être quelque chose de souhaitable et donc pour refaire le lien avec les sociopro une association on sait qu'elle pourrait prendre des coûts relativement peu importants donc voilà même si l'allocation devait passer de 30 à 50 euros mensuels pour qu'ils puissent leur marge ça serait quelque chose d'envisageable mais effectivement on pourrait aujourd'hui pas envisager des coûts au moins trop important ça serait je pense ça entraînerait une forte baisse de l'allocation donc c'est pas le but voilà je sais pas si j'ai répondu à tout mais je me tiens disponible on avait encore une main levée qui était Alexandre Moine on peut prendre la question mais en vous demandant s'il vous plaît d'être extrêmement succinct pour qu'on puisse passer à la suite merci je vais l'être c'est une question de temps j'ai l'impression que les usages qui sont générés appellent la question de la sécurisation des parcours donc c'est juste la question plus générale peut-être à Marie et à Édouard comment est-ce qu'en relais de ces expériences on imagine peut-être des circuits un peu plus sécurisés que d'autres et la deuxième question puisque je suis au titre du conseil scientifique prospectif et plutôt sur les questions transfrontalières est-ce qu'on pourrait imaginer une expérience similaire de près pour tester il y a 2600 frontaliers qui passent la frontière tous les jours sur certains axes relativement plan et depuis Boisdamont vers Vallée de Joux on peut imaginer peut-être des expériences ou une expérience je ne dis pas de le généraliser mais puisque là on part d'expérience j'ai l'impression qu'il y a un potentiel on en a déjà un peu discuté avec Édouard et plus largement dans le cadre de la coopération transfrontalière au-delà du covoiturage cette question du vélo assistance électrique pour les frontaliers dans les zones assez planes voilà qu'il y a peut-être une réponse rapide de Marie-Édouard qui pourrait en projeter pour enchaîner sur la suite oui concernant les expériences vélo pour aller vers la Suisse et la Vallée de Joux en effet ça peut être une expérience intéressante ça posera également la question encore une fois la question des itinéraires sécurisés je pense mais c'est une remarque intéressante et puis donc ça rejoint ma question justement des itinéraires sécurisés pour l'instant à l'échelle du pays il n'y a pas d'action qui est engagée pour mettre en place des itinéraires sécurisés pistes cyclables etc à l'échelle du pays par contre la communauté de communes de la station des Rousses travaille sur une voie verte qui traverse tout son territoire et donc est en phase d'étude pour mettre en oeuvre ce projet et la communauté de communes au Jura Arcade est également à mener une étude un schéma un schéma cyclable Paul tu pourras peut-être compléter rapidement pour en gros déployer des voies vertes pistes cyclables et des aménagements cyclables sur tout son territoire dans les années à suivre donc voilà il y a des actions qui sont engagées mais vraiment par les communautés de communes et pas encore à l'échelle du pays on avait déjà effectivement eu l'occasion d'échanger avec Alexandre sur ce point notre analyse c'est qu'en effet il peut y avoir une opportunité également dans le cadre de la coopération transfrontalière d'aller au fait au-delà des limites administratives et nationales sur un certain nombre de sujets tu as mentionné notamment Alexandre des continuités qui pourraient s'organiser relativement facilement en tout cas du point de vue de la topographie sur des secteurs entre le Haut-Jura Station des Rousses et la vallée de Joux et donc qui pourraient bénéficier à la fois on va dire à des une attractivité touristique autour de ces secteurs d'altitude mais également qui pourraient constituer aussi une alternative à la voiture individuelle pour accéder au poste d'emploi sur la vallée de Joux puisqu'au final c'est à 10-15 kilomètres alors l'analyse c'est des sujets qu'on commence à aborder avec les acteurs de la vallée de Joux en considérant puisqu'ils réfléchissent également de leur côté à des schémas cyclables sur la vallée et donc on leur suggère d'élargir la réflexion sur la partie française en relation également avec les projets à venir sur la station des Rousses notamment pour ce secteur en particulier autour de la voie verte que souhaite mettre en oeuvre la station des Rousses et donc en effet là il pourrait y avoir un cadre intéressant qui permettrait d'enjamber la frontière d'autant qu'avec le vélo à six sens électrique alors même si il est saison il reste toujours un peu de neige et un peu plus froid mais je pense qu'avec l'essor du vélo à six sens électrique ça reconsidère quand même pas mal la notion de distance et d'effort et donc ça rend accessible de ce qui ne l'était pas forcément alors la contrainte de tout ça c'est que ça passe par quasiment des aménagements dédiés parce qu'il se trouve que les voies de circulation actuelles sont tellement engorgées par la voiture et par les flux frontaliers qu'effectivement il y a des problèmes de sécurité évidents qui se posent et donc je pense qu'en effet il pourrait y avoir des réponses à l'échelle de ces territoires de proximité franco-suisse je pense que ça peut être également le cas sur d'autres secteurs du massif je connais peut-être moins mais je me dis du côté du pays horloger entre Morteau Villers-le-Lac et puis les Bronnais on n'est quand même pas très loin non plus et donc il pourrait donner lieu à des projets frontaliers qui pourraient intégrer cette dimension avec notamment des infrastructures dédiées qui permettraient de sécuriser et de renforcer la pratique on va passer à la suite je vais vous partager mon écran pour passer à la troisième partie de ce webinaire on a pas mal de retard mais c'est que c'est une chose positive la suite du webinaire porte sur les autres services équipements de mobilité qui sont mis en place dans le cadre de ce programme de ce projet et qui vont être mis en place dans les semaines les mois à venir donc en 2022 donc globalement Jérôme vous avez dit tout à l'heure qu'en fin 2019 les communautés de communes ont voté ont débattu sur leur programmation opérationnelle et ont voté et aujourd'hui et donc en 2020 on est rentré en phase opérationnelle de développement opérationnel ce qui a été décidé dans un premier temps c'est que tous les investissements donc toutes les fournitures seraient portés par chaque communauté de commune et que ces achats seraient coordonnés dans le cadre d'un groupement de commandes puisque ce groupement de commandes serait piloté par le parc naturel régional et donc pour financer pour acheter tous ces équipements c'est un marché global qui a été qui a été lancé qui a été publié pour acheter toutes les fournitures d'un coup donc un marché à lotis c'était un marché qui était donc assez complexe avec des montants importants qu'on a dû passer donc en procédure d'appel d'offres donc ça a été assez long à mettre en place et puis ensuite à dérouler plus long qu'un marché à procédure adaptée alors je voulais souligner aussi que comme on est sur un projet avec 5 comités de communes on a des temps de coordination qui sont longs et d'autant qu'on est rentré en 2020 dans un contexte qui était politique et sanitaire je ne vais pas revenir dessus assez compliqué et qui a qui a rendu plus complexe les échanges techniques entre techniciens entre techniciens et élus qui a rendu plus complexe les prises de décisions les moments où on se retrouvait pour acter les choses et donc c'est une démarche qui a pris du temps qui nous a beaucoup occupé en 2020 c'est pour ça que le premier service de mobilité n'est sorti qu'en 2021 on était 2021 donc voilà donc les investissements portés par chaque comité de commune les services eux en revanche donc quand je parle de service je parle de services d'autopartage d'autostop de gestion des bornes de recherche ces services sont portés par le pays et également les actions toutes les actions de promotion et de communication sont portées par le pays donc c'est comme ça qu'on a un petit peu à travailler en phase opérationnelle en ce qui concerne les actions de promotion des services de mobilité il y a eu deux éléments majeurs le premier c'est la la constitution d'une identité d'une identité une identité visuelle graphique d'une marque entre guillemets qui est celle dont on parle depuis depuis une heure déjà donc Livia mobilité agile du Haut-Jura et qui est donc la marque qu'on a créée pour désigner tous les services et équipements qui seront mis en place dans sur le territoire du Haut-Jura cette marque donc on a travaillé également sur une charte graphique donc on a recruté des graphistes pour réaliser cette mission ils nous ont réalisé des ports de communication des affiches des flyers qui vont nous permettre de communiquer sur les services mis en place et également de décliner notre charte graphique sur les équipements de mobilité vous allez le voir il y a quelques visuels dans les diapositives suivantes deuxième élément important des actions de promotion des services de mobilité c'est qu'on va réaliser on est en cours de réalisation de plaquettes d'informations qui sont organisées par communautés de communes et sur lesquelles on aura d'un côté la communauté de communes et de l'autre des éléments sur tous les services de mobilité existants qu'ils soient des services Livia ou des services autres existants des services de la région des services tous les services de mobilité durable du territoire donc ça c'est vraiment un outil qui nous tenait à cœur de créer voilà ensuite je voulais en venir aux services j'ai pris un pack services vélo qui vont être mis en place dans le cadre de notre projet donc je ne vais pas revenir sur les services de location de vélo en revanche je peux vous parler d'installation de stationnement vélo ça a été alors il a été décidé de mettre en place deux types de stationnement vélo des stationnements pour des des durées j'ai mis moyennement long des durées de quelques heures on va dire sous forme de consignes vélo il a été choisi des consignes individuelles alors on peut voir sur la droite ce sont en réalité des des box dans lesquels on peut avoir on a deux compartiments pour deux vélos mais qui sont fermés individuellement et il a été décidé de mettre en place ces consignes en gestion libre donc c'est vraiment l'utilisateur qui peut verrouiller sa consigne avec son propre cadenas voilà ces consignes vont être déployées majoritairement dans les bours centres pour des stationnements donc de quelques heures et pour des stationnements plus courts on a également choisi de mettre en place un certain nombre donc quelques centaines d'arceaux vélos tout simple en forme de U renversé qui seront répartis eux sur tout le territoire et pas uniquement sur les bourses voilà en ce qui concerne les stationnements vélos et pour un autre service vélo qui va être mis en place très prochainement est un service d'auto-réparation de vélo donc un service d'aide à la réparation de vélo qui qui est un peu particulier parce que ce service pour déployer ce service il était nécessaire pour les collectivités de s'appuyer sur une dynamique associative et sur une dynamique associative locale donc c'est un projet qui a été créé à deux à deux voies entre le pays et le CPIE du Haut-Jura qui va donc porter les animations pendant une durée de un an et demi et deux ans et qui va animer des ateliers d'auto-réparation de vélo itinérant sur le territoire du Haut-Jura voilà donc le CPIE a créé un programme d'animation il porte ces animations et pour ce qui est des investissements ils sont portés par le pays du Haut-Jura des investissements concernant notamment une remorque et des outils de réparation de vélo voilà pour ce qui est des services vélo un autre service qui va être déployé cette année c'est vrai que les conditions les conditions sanitaires ne nous ont pas engagé à le déployer plus tôt en 2020 ou 2021 mais c'est un service qu'on va déployer cette année c'est l'autostop organisé donc l'autostop organisé son principe c'est d'organiser la pratique de l'autostop de manière soit spontanée donc à l'ancienne en se postant sur un bord de route et tendant le pouce ou une petite affiche soit de pratiquer l'autostop de manière plus organisée plus connectée via une application qui permette de 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 gérer de planifier ses trajets un peu comme une application de covoiturage mais de manière de manière plus spontanée et gratuite donc voilà il y a deux modes pour pratiquer l'autostop organisé on a recruté un prestataire qui est réseau pouce qui nous accompagne à la mise en place de ce service et et donc la mise en place de ce service ça passe je vous l'ai dit par un site et une application mobile donc qui permet de s'inscrire au réseau enfin un réseau d'avoir une carte de membre de planifier ses trajets ce service il passe également par des arrêts d'autostop qui sont installés de manière soit sécurisée sur le bord de la route est symbolisé par des panneaux qu'on peut voir sur mes diapos et puis dans le panel d'outils que Réseau Pousse nous propose il y a également des outils d'animation et de communication qu'il va falloir déployer pour mettre en place ce service donc voilà à noter en ce qui concerne ce service c'est qu'il y a une large concertation qui est nécessaire pour le choix du panneau donc Réseau Pousse propose un modèle de panneau qui est là sur la droite de l'écran mais on n'est pas du tout contraint d'utiliser ce modèle de panneau et certains services de l'État ou départementaux conseillent même plutôt d'aller vers des panneaux qui tendent à être des panneaux homologués et c'est pour ça que nous on a choisi de sélectionner ce panneau qui est un panneau en voie d'homologation qui a été créé par le CEREMA et donc c'est ce choix-là qu'on a fait sur notre territoire avec un petit panonceau qui serait installé en dessous du panneau pour expliquer comment le service fonctionne donc voilà une grosse concertation qui est nécessaire pour choisir ce panneau et puis également pour sélectionner les localisations des arrêts d'autostop et donc des panneaux d'autostop puisqu'il faut que les communes que toutes les communes soient d'accord pour la localisation des panneaux mais également les services départementaux et éventuellement selon les endroits où on veut poser les panneaux les services de la région les services de la dire la dire est et etc donc vraiment une grosse conservation qui est nécessaire les derniers services dont je voulais qui vont être déployés cette année sont les services d'autopartage et des bornes de recharge pour véhicules électriques donc les services d'autopartage sont des services qui fonctionnent qui fonctionnent très bien dans les milieux urbains en général il y a un opérateur d'autopartage qui a une flotte de véhicules et qui gère sa flotte de véhicules ce qui a été décidé dans notre cas vu qu'on est en territoire rural ça se fait par ailleurs également on n'est pas les premiers à expérimenter ce service c'est que les collectivités achètent des véhicules et les mettent à disposition à des tiers donc ce sont vraiment des services d'autopartage gérés entre guillemets par les collectivités donc il a été choisi d'acheter des véhicules électriques pour ce service d'autopartage et ça va être mis en place dans trois bourres centres du territoire qui sont Moray Saint-Claude et à Moirin Moirin-Montagne donc voilà il y a quand même un opérateur qui doit gérer ce service d'autopartage qui est en cours de sélection voilà et donc si on a choisi des véhicules électriques c'est notamment parce que c'est un programme de déploiement de bornes de recharge à l'échelle du Haut-Jura donc il y a huit bornes dites mixtes donc ce sont des bornes qui permettent à la fois la recharge en courant alternatif mais également en courant continu qui vont être déployés dans les boursons du territoire et on a recruté un opérateur pour gérer ces bornes qui est très connu qui est Fresh Mile donc voilà et en ce qui concerne les bornes ce qui est on voulait noter une petite note pour dire que ce qui est assez complexe c'est de choisir l'emplacement de ces bornes puisqu'il est à définir en fonction du raccordement électrique du coût du raccordement électrique de l'accessibilité de la borne de sa visibilité de sa position centrale dans le bours centre mais également de parfois des contraintes de quand on est en un site classé ou inscrit ou en zone de monuments historiques il faut aussi concerter l'architecte des bâtiments de France pour être certain que ces équipements soient acceptés dans certaines de ces zones donc voilà pour en ce qui concerne le service d'autopartage et les bornes de recharge il va falloir qu'une définition une tarification harmonisée ça c'est un travail qu'on va devoir engager avec les collectivités rapidement ça signifie également que là où il va y avoir des véhicules en autopartage ces véhicules seront assignés entre guillemets à une borne et bloqueront une des deux places puisque chaque borne va avoir deux places pour des véhicules électriques pour permettre la recherche des véhicules électriques donc là où il y aura des véhicules en autopartage ça bloquera une de ces deux places qui sera spécifique pour l'autopartage et puis je voulais également en complément signaler que le parc naturel régional du Haut-Jura avait également acheté une borne et un véhicule pour les mettre en autopartage à l'ajout donc là où se situe le PNR donc voilà il me semble que c'est terminé pour cette partie je vais arrêter le partage d'écran et puis je pense qu'on va prendre quelques questions oui on peut prendre effectivement quelques questions qui sont arrivées dans la discussion peut-être de façon un peu plus rapide que la dernière fois pour laisser suffisamment d'espace aux intervenants suivants il y avait une question sur comment les besoins au niveau de l'autostop ont été évalués je peux peut-être commencer à répondre que des quand on a eu l'idée de l'autostop on a réalisé des ateliers locaux dans chaque communauté de commune qui visaient aussi à identifier les lieux les lieux possibles pour la prise en charge et la dépose des passagers et puis on a été aidé également par l'intervention active de Pascal Tanguay qui était très motivé par ce sujet-là et qui a même organisé un challenge autostop à l'été 2019 je crois qui a permis de populariser un petit peu ce mode de déplacement il y avait également peut-être pour Marie une question sur le logo le terme Livia la marque d'où ça venait peut-être expliquer un petit peu le sens ça a été demandé Livia c'est l'origine l'origine de Livia c'était de faire une contraction entre le mot lynx qui est un animal un animal totem du Haut-Jura on va dire qui est un animal qu'on respecte beaucoup dans le Haut-Jura qui se déplace de manière silencieuse discrète et agile et puis le mot via le mot lynx a donné le lit et le mot via ça vient de la voie la route donc on a transformé ça en Livia c'est nos graphistes qui nous ont fait ces propositions et celle-ci qui a été adoptée par les communautés de communes donc voilà Livia mobilité agile du Haut-Jura ça vient du lynx ok il y avait également une question concernant pour l'autopartage l'autopartage entre particuliers alors effectivement on avait exploré cette voie-là et le service qu'on propose est complémentaire puisque évidemment en tant que particulier vous avez la possibilité de mettre en partage votre voiture à travers une plateforme qui existe là l'intérêt de l'autopartage tel qu'on l'a imaginé c'est que ça mutualise les besoins des collectivités avec ceux des particuliers qui peuvent être à proximité il y avait également une question sur le lien avec le syndicat d'énergie pour les bornes de recharge pour les véhicules électriques peut-être Marie préciser la nature de ce lien oui c'est vrai que je n'ai pas précisé cela mais alors pour l'instant on a un prestataire qui va gérer les bornes pendant une durée de un an dans l'attente d'une solution d'une éventuelle solution mutualisée à l'échelle du Jura puisque le SIDEC travaille sur une potentielle solution mutualisée à l'échelle de tout le département et donc à priori on a beaucoup discuté avec le SIDEC qui nous a dit qu'à priori il sera en mesure de proposer cette solution à partir de l'automne prochain donc pour l'instant on a recruté un opérateur d'autopartage pour une durée de un an renouvelable éventuellement mais en attendant de pouvoir se raccorder à cette solution là ok et on avait une petite demande d'intervention du CPIE du au Jura c'était juste excusez-moi bonjour à tous c'était pour préciser un petit peu parce qu'il y avait une question qui avait été posée par l'un d'entre vous sur ce que signifiaient en fait CPIE donc c'est juste pour préciser donc ces centres permanents d'initiatives pour l'environnement que notre métier c'est de faire de l'éducation à l'environnement donc on mène tout un tas d'actions avec tout un tas de publics différents de la formation etc et donc depuis quelques années on travaille sur le thème du vélo et notamment des actions sur la réparation de vélo avec différents publics et donc lorsqu'on a vu que dans le bouquet en fait qui était proposé il y avait un outil entre guillemets clé en main on a donc déposé nous un projet leader pour essayer d'obtenir des moyens d'intervenir avec cet outil-là auprès des collectivités adhérentes ok et puis il y a une question dans la discussion les actions sont-elles issues des réunions avec les comités des partenaires alors le programme a été mis en place avant la loi mobilité qui a institué les comités des partenaires donc c'est effectivement pas le cas mais les comités des partenaires peuvent avoir tout à fait vocation à discuter le moment venu ces actions on avait également une main levée de Carole Zaquin que j'invite à être plus concise possible parce qu'il faut absolument qu'on passe à l'intervenant suivant merci c'était simplement pour préciser sur les bornes de recharge le lien avec le syndicat et dire que dans le Jura le syndicat d'énergie n'avait pas d'action d'installation de bornes ou autre donc on s'est inscrit dans le cadre de BOMAD dans le schéma qu'ils avaient fait d'implantation et après comme l'a dit Marie on travaille plus sur la gestion maintenant à venir ok Marie tu peux lancer la suite parfait pour ce qui est de la suite on va alors là on a parlé des projets de mobilité qui sont mis en place par le pays du Jura et ses collectivités on souhaitait quand même faire un focus sur une autre initiative d'un service de mobilité une initiative citoyenne d'origine associative et donc on voulait faire un zoom sur l'expérience de bénévolent qui est un service qui va nous présenter Olivier Lepage qui est le cofondateur de cette association c'est un service de transport à la demande solidaire qui a été créé il y a il me semble un an ou peut-être un an et demi peut-être qu'Olivier va nous préciser un petit peu tous ces éléments Olivier tu es dans le coin donc déjà ça a été créé en 2019 2019 il y a quelques années déjà est-ce que tu veux partager ton écran ou je le fais alors partager l'écran je l'ai perdu déjà ça va hop oui ben non je ne sais pas on le prend la main pour le partager parce que je ne vois pas ok Marie tu fais le partage et puis je me charge tu me diras quand passer les diapositives d'accord voilà donc déjà je me présente Olivier Lepage et je suis comment dire retraité recyclable comme je le disais et pour souligner un aspect qui a été sous-entendu dans vos présentations mais assez peu identifié comme tel et donc je ne représente que moi-même je suis là en tant que citoyen qui a initié une démarche lors de la je crois que c'était la première réunion qui avait eu lieu à la communauté des Rousses en 2019 peut-être même 18 enfin en juillet 2019 je crois et donc en fait c'est c'est en tant que citoyen parce que je suis démissionnaire en plus du bureau de bénévolents que j'ai créé avec Jacqueline Lacroix et vous comprendrez peut-être pourquoi à l'issue de mes conclusions donc alors en tant que citoyen donc je je constate comme tout le monde que je je suis sur un un territoire qui est au milieu d'un réseau finalement relativement dense de transport puisque les trains ne sont pas très loin les avions ne sont pas très loin les autoroutes ne sont pas très loin mais pourtant on est on ne peut pas nier que nous sommes un territoire enclavé donc là c'est la diapo numéro 2 donc il y a il y a des transports collectifs mais déjà ils sont assez peu connus ça vous avez déjà souligné dans la présentation le fait qu'effectivement il y a clairement un besoin de d'information de coordination aussi ça c'est clair alors par ailleurs ce que je souligne là c'était un citoyen au départ sans automobiles parce que je vis quand même beaucoup comment dire en dehors du Haut-Jura je suis actuellement par exemple en Ukraine au moment où je vous parle et donc je me suis posé la question au moment du renouvellement de mon véhicule si vraiment il fallait que je renouvelle mon véhicule la conclusion malheureusement au bout de deux ans où j'ai expérimenté un peu tous les modes possibles et imaginables je me suis dit de deux choses l'une où je ne peux pas vivre au Rousse où il faut que je me rachète un véhicule c'est probablement ce qui amène la plupart des ménages rousselants si vous voulez à avoir deux voitures ça souligne un besoin mais malheureusement après au niveau si vous voulez des collectivités locales ça peut mener aussi à la conclusion que puisque tout le monde a deux voitures il n'y a plus besoin de mettre en place quoi que ce soit donc c'est un peu un cercle vicieux à ce niveau là en plus il s'agit quand même d'une station touristique alors là je je pose quelques quelques citations si vous voulez en fait je me suis rendu compte justement en préparant ce diaporama que plusieurs des citations qui me trottent dans la tête si vous voulez qui m'ont conduit en fait à la création de bénévolants émanait de la même personne c'est Lao Tzu donc le fondateur du taoïsme et donc plutôt que de me désoler donc comme dit Lao Tzu mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres donc là j'ai commencé si vous voulez à me lancer dans la démarche qui m'aura conduit à la création de bénévolants donc le but c'était quoi dans un premier temps si vous voulez je philosophiquement je me dis bon on ne peut pas toujours demander tout non plus ni à l'État ni aux collectivités locales et ainsi de suite et je me suis dit en fait d'abord est-ce que mon besoin à moi est-ce qu'il est partagé par d'autres et donc je me suis dit ce que je peux essayer de faire compte tenu de certaines de mes compétences c'est d'essayer de démontrer l'existence d'un certain nombre de besoins voire même de les mesurer et en fait quand je cite je mentionnais tout à l'heure que j'étais un retraité recyclable je veux dire par là que les territoires ont une richesse au travers de leurs citoyens par leur disponibilité par leurs compétences etc et je trouve enfin même dans les présentations qui nous ont été faites si vous voulez qu'ils sont relativement absents dans ce que vous dans tous les discours que vous tenez il y a des solutions et ça je l'avais souligné lors de la première présentation qui avait eu lieu donc en juillet 2019 je crois j'avais souligné que par exemple l'acquisition d'un stock de vélo électrique on peut se poser la question à qui appartient-il de faire cet investissement est-ce que c'est véritablement une collectivité locale alors évidemment dans le souci celui d'écologie de promouvoir certains modes de transport alternatif etc on le comprend mais c'est pour ça aussi que j'ai posé la question sur la pérennité parce qu'à un moment donné soit effectivement vous le transmettez à des professionnels mais à ce moment-là à la limite on pourrait dire vous privilégiez un certain type de business soit à la limite alors évidemment ça ce serait plutôt à terme quand il y aurait déjà un parc chez les citoyens de vélo électrique par exemple pourquoi ne pas faire participer les citoyens qui mettraient à la disposition d'autres publics leur propre vélo par exemple je dis ça parce que la création de bénévolence et la rencontre entre moi et Jacqueline Lacroix Jacqueline Lacroix en réalité s'il vous plaît dans la période où je n'avais pas de véhicule m'a loué son véhicule à elle donc c'était de la location oui c'est ça de particulier à particulier bon c'est un exemple bon j'ai été président du comment dire du syndicat de mon du bâtiment où j'habite je m'étais posé la question par exemple au niveau des bandes électriques or je me suis rendu compte que finalement une résidence peut très bien avoir une bande électrique à l'extérieur de la résidence et sur le bord de la route je veux dire il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut peut-être imaginer alors je ne dis pas que ce sont des solutions je ne les ai pas creusées mais voilà c'est le sens à la fois de la création de bénévolents et de ce que je veux donner aussi à ma participation encore une fois en tant que simple citoyen donc on peut passer à l'autre diapositive est-ce que je peux juste vous demander il faut peut-être que vous accélériez un tout petit peu parce que vous avez dépassé la vous allez bientôt arriver à la fin du temps imparti pour votre présentation je suis désolé d'accord donc de toute façon évidemment dans un deuxième temps dans un premier temps donc c'était de faire un rapport à la communauté de commune et dans un deuxième temps en espérant que on pourrait arriver à des solutions sachant que nous nous avons pris sur nous de créer donc un groupe de chauffeurs bénévoles donc la diapositive suivante s'il vous plaît allô voilà donc si vous voulez le parcours vous le voyez donc c'est j'ai écrit à tout le monde la région département la communauté de communes etc justement en espérant une réunion du type de celle que nous avons pour que les différents intervenants se mettent d'accord pour créer un réseau alternatif de transport et puis avec tout ce qui va avec c'est-à-dire en particulier de l'information sur déjà l'existence ce serait déjà une bonne chose bien alors je passerai rapidement donc les différentes étapes on s'est entendu avec la communauté de communes pour qu'on soit sur le site de l'office du tourisme on a mis à nos frais donc une ligne téléphonique dédiée puisqu'on s'est rendu compte que les personnes âgées effectivement ne sont pas nécessairement familières avec tous les les moyens de technologie actuelle on a déposé aussi le nom de l'association bien sûr à nos frais et puis on a commencé donc le recrutement des chauffeurs et puis la tenue si vous voulez l'administration un petit peu de tout notre fonctionnement y compris donc des rapports statistiques et nous avons remis un rapport à la fin de l'année dernière les résultats que ça a donné déjà on peut dire que collectivement on a parcouru pas loin de 18 000 kilomètres qu'on a transporté pas loin de 500 personnes qu'on a fait donc 389 déplacements que l'association réunit 217 membres donc évidemment pour utiliser le service il faut être membre et que à ce jour c'est à peu près 14 chauffeurs alors évidemment dans les résultats on ne parlera jamais assez de la gratitude des usagers qui nous font tous une série de compliments etc. et puis des milliers d'euros puisque je pense que c'est à ce niveau-là que ça se situe économisé par la collectivité alors surtout ce qu'il y a c'est qu'on a appris beaucoup de choses bon là je vais vous laisser lire un certain nombre d'éléments pour ne pas allonger trop la présentation et en arriver rapidement donc à la conclusion la conclusion en fait c'est compte tenu de toutes ces contraintes que nous avons rencontrées en réalité je pense justement que la question de fond et elle se pose donc aussi pour les présentations que j'ai vues avant c'est quelle est la place de chacun et là en l'occurrence quelle est la place par exemple qu'il faut donner aux citoyens et j'en arrive à la conclusion si vous voulez c'est ce que j'ai communiqué donc à la communauté de communes qui était un peu au départ maître d'oeuvre dans le sens que ce sont eux qui nous ont aidé au moins au niveau si vous voulez de la promotion par rapport à l'office de tourisme avec un petit peu de formation et bien à ce niveau-là si vous voulez moi je dis il faut trois partenaires il faut un maître d'oeuvre qui pour moi est forcément une collectivité alors que ce soit la communauté de communes que ce soit le pays que ce soit le parc du Haut-Joura que ce soit la région etc. en tant que citoyen je m'en fiche ce que je demande ce sont des services et le deuxième aspect parce qu'évidemment on a toujours la contrainte économique derrière c'est d'avoir probablement comment dire je cherche un fournisseur professionnel si vous voulez qui apporte une forme d'infrastructure par exemple une plateforme de réservation téléphonique ou en ligne un site dédié éventuellement pour que tout le monde sache où s'informer sur les transports disponibles et là je ne parle pas seulement pour un service qui était celui que nous proposions au niveau de bénévolent et puis des ouvriers donc là dans le cadre bénévolent moi ce que je recommandais c'était que l'association soit une association de chauffeurs bénévoles point final qui apporte simplement son temps pour conduire des gens donc voilà ce que je voudrais ce sur quoi je voudrais insister c'est encore une fois le citoyen peut faire des choses dans certains cas j'irais presque jusqu'à dire doit faire des choses mais il ne peut pas tout faire dans le cas de bénévolent si vous voulez un des fringues que j'ai rencontré qui me pesait moi en tant que secrétaire de bénévolent c'était en particulier les aspects juridiques parce que là on parle quand même d'un domaine qui est sophistiqué qui touche beaucoup d'intervenants qui comporte des risques etc c'est le domaine juridique donc là j'avais appelé un petit peu à l'aide pour qu'on ait des éléments des éléments de réponse sur les questions que j'ai posées je ne les ai pas eues j'ai cherché moi-même mais je ne suis pas moi-même un juriste et des choses comme ça si vous voulez ce n'est pas le simple citoyen qui ni doit prendre ces responsabilités là ni même à la limite aller les chercher puisque ça le dépasse de bon voilà merci de votre attention merci beaucoup est-ce que monsieur monsieur Delacroix peut-être vous voulez ajouter un mot sur cette expérience est-ce que les autres ont des ont des questions il n'y en a pas à ce stade dans la discussion mais vous pouvez je ne sais pas si vous m'entendez on vous entend très bien c'est un bon début bonjour à tous oui donc Antoine Delacroix je suis vice-président à la communauté de communes de la station d'Hyrous en charge de la mobilité donc je vais juste deux mots parce que je crois que on commence à faire transpirer la montre en gros nous on a eu la chance d'avoir émerger bénévolent sur notre territoire donc qui proposait quelque chose que nous collectivités on était incapable de proposer en tant que tel c'était de la mobilité sociale et puis donc en fait c'est une mobilité alternative on va dire à destination d'un public local on a forcément été tout de suite très ouverts pour les aider donc on les a en gros fait l'objet concrètement d'une convention avec bénévolent qui a vu le jour fin 2020 donc une convention pour un an avec principalement un accompagnement sur toutes les questions d'ordre administratif c'est tout ce qui est un petit peu lourd à gérer dans le milieu associatif la communication l'administratif etc donc c'était en gros on payait notre prestataire qui est la Sogestar pour accompagner du coup les bénévolents donc en fait ça a été issu de discussions avec les bénévolents on a essayé d'identifier leurs besoins leurs problèmes et leurs problématiques et on est arrivé à ce partenariat là donc voilà c'était une convention se remontant à peu près entre 3 et 4 000 euros et qui a été plutôt appréciée par les bénévolents mais il restait toujours la problématique des comment dire de la partie assurance et la partie juridique qui sont quand même pas des petits morceaux sur le sujet et Olivier Lepage l'a bien souligné il nous a bien sollicité pour qu'on lui apporte des réponses mais nous on n'est pas juriste non plus donc voilà le point bloquant c'était vraiment cette partie là par contre surtout ce qui est l'activité de l'association nous forcément c'est un réel plus sur le territoire ils ont ils fonctionnaient en complète autonomie ils n'ont jamais appelé pour nous dire on n'a pas assez de chauffeurs on a besoin je ne sais pas de retour bref sur le cœur de leur activité ils ont été excellents ils sont toujours excellents et nous c'est clair qu'en tant que collectivité on ne peut que soutenir ce type d'initiative et au bout d'un an du coup d'activité on a fait un point il y a eu plusieurs réunions et d'échanges on est évidemment 100% à leur disposition et au bout de du coup au bout d'un an on a fait un point sur leur activité et l'activité avait un petit peu aussi empiété sur le tourisme qui était pour nous forcément on ne va pas entre guillemets cracher dessus si en plus de transporter nos locaux qui restent la priorité on est bien d'accord il y a un petit peu de transport de touristes pour les faire venir sur le territoire puisqu'après nous à l'intérieur du territoire on organise la mobilité avec des bus en hiver enfin bref voilà là au point actuel du coup on était parti pour signer une deuxième convention et là c'est en stand-by puisque l'association est un petit peu en régime diminué du fait de la démission d'Olivier Lepage qui assurait une grosse partie du fonctionnement de l'association et puis de la présidente donc ils sont en train un petit peu de se chercher donc nous on ne va pas faire d'ingérence de toute façon les collaborateurs et on attend les sollicitations éventuelles et on répondra toujours dans la mesure du possible à leurs demandes sachant que on n'a pas nous on ne sait pas forcément donner de limite financière la seule limite c'est qu'on ne fera pas le travail à leur place et qu'on ne peut pas apporter pour la question juridique il y a un réel blocage on aimerait pouvoir le répondre on ne peut pas le faire et il y a d'autres pistes qu'on est en train de creuser notamment on leur a amené on a amené une discussion avec des prestataires spécialisés sur la question nous en l'occurrence il s'appelle Hatcho Mobilité mais il y en a d'autres peut-être ça peut passer par là on subventionne l'association à hauteur de ce qu'un prestataire peut assurer pour eux pour les soulager de cette partie administrative et aussi il y a quelque chose qui est assez lourd pour l'association c'est tout ce que gestion des appels donc ça voilà c'est des placements qui le proposent et voilà c'est à eux de voir nous on est on est soutien et on espère on espère que l'association bénévolent durera le plus longtemps possible et on souhaite des bénévolents sur tous nos territoires c'est vraiment une chance pour nous donc voilà merci monsieur merci monsieur Lepa j'avais peut-être un petit complément à apporter dans son complément peut-être je serais curieux de connaître les modes de communication ou de liaison que vous avez mis en place entre les conducteurs et puis effectivement comment est-ce que vous faites pour récupérer les demandes est-ce que tout est par téléphone ou est-ce que vous avez des petites astuces pour rentrer en lien avec les personnes qui ont besoin de se déplacer oui alors déjà sur les modes de communication si vous voulez l'usager soit sur le site de l'office de tourisme mais ça n'est plus vrai aujourd'hui compte tenu du fait qu'on a mis fin à la convention donc pouvait directement trouver un QR code qui donnait accès à un questionnaire qu'ils remplissaient en ligne ou alors carrément la ligne dédiée qu'on a souscrite auprès d'un opérateur pour faire leur demande et puis également par une boîte de messagerie mélo où les gens pouvaient aussi faire leur demande une fois que la demande est parvenue donc c'est centralisé un petit peu si vous voulez donc c'était nous étions trois à pouvoir récupérer ces demandes et les transmettre par un groupe WhatsApp au chauffeur qui tout simplement manifestait comment dire s'ils étaient prêts à prendre ou pas donc voilà encore une fois je tiens à souligner si vous voulez quand monsieur Antoine Delacroix l'a dit que l'association se cherche non la balle n'est pas dans notre camp maintenant enfin je parle parce que je suis encore chauffeur mais je veux dire je ne veux pas parler en tant que responsable de bénévolence que je ne suis plus donc non en réalité il y a un questionnement et encore une fois il est sous-jacent à tout ce que j'ai entendu avant c'est qui fait quoi pourquoi on est là je veux dire c'est clair si vous voulez qu'au niveau des autorités locales vous avez un rôle de coordination et de promotion c'est ça la priorité je dirais avant même de gérer que ce soit des vélos des autos et tout ce que vous voudrez moi c'est à ce niveau là que je situe mes attentes et pour le reste en réalité si vous voulez oui d'accord c'est pas un service juridique que nous demandions c'était des questions précises du genre est-ce qu'on a le droit je veux dire légalement de s'occuper des touristes est-ce qu'on a le droit d'aller au-delà de 50 kilomètres de rayon pour rendre le service c'est des choses aussi concrètes que celle-ci si vous voulez le barème que nous pratiquons est-ce qu'on a le droit de le pratiquer sur le retour ou est-ce que c'est seulement sur l'allée ce sont des questions extrêmement concrètes extrêmement précises un avocat ça lui prend une heure pour répondre à toutes nos questions alors je ne sais pas aujourd'hui combien sont les tarifs horaires d'un avocat mais enfin c'est quand même pas une fortune par contre ce qu'on demande si vous voulez c'est qu'une autorité quelle qu'elle soit prenne la maîtrise d'oeuvre prenne la responsabilité de ces initiatives et il faut se rendre compte que je trouve ça important et grave aujourd'hui c'est pour ça que j'ai tenu à participer c'est qu'au fond si vous voulez il faut se rendre compte de ce que c'est que 14 personnes qui sont vraiment dévouées qui sont des gens remarquables je le dis vraiment de façon sincère qui attendent trois heures des gens qui conduisent à un rendez-vous médical qui les aident dans tous les sens je veux dire une d'entre nous par exemple a pris les dents auprès de services sociaux pour une dame qui n'était pas capable si vous voulez de faire valoir son droit par exemple à un VSL ou des choses du genre bon c'est vraiment une implication totale c'est un trésor ça sur un territoire vous n'avez pas le droit de laisser tomber ça il faut donner en priorité comment dire accès aux demandes que nous formulons le temps qui est passé je veux dire sur je ne sais pas alors j'ai rien contre pardonnez-moi de prendre cet exemple-là mais je l'ai noté au passage dans le cas de l'allocation de vélo c'est énorme le temps qu'il faut pour la maintenance pour le contrôle etc est-ce que c'est vraiment la fonction si vous voulez au niveau des autorités de s'occuper de ça alors qu'à côté de ça on va dire non sur des demandes combien ça a coûté combien ça a rapporté à la communauté de communes des Rousses si vous voulez d'utiliser les services de bénévolant voilà les questions que je pose et qui demandent des réponses ok merci pour ce plaidoyer vibrant et comme vous mettiez je suis désolé je vais juste vous demander un tout petit instant de droit de réponse on ne va pas faire le débat ici mais on a toujours 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 répondu aux besoins de bénévolant jusqu'à un point bon je pense qu'on a essayé d'aller plus loin possible maintenant sur le page il y a des missionnaires il a décidé de prendre du retrait c'est une chose mais par contre quand il dit que ça vaut de l'or pour le territoire on en a conscience pardon on en a conscience et on on est derrière on est vraiment derrière maintenant il y a des choses on ne peut pas faire à la place d'association ou alors on prend la place de l'association et nous on choisit on choisit surtout pas de prendre la place de l'association donc voilà après voilà sur les par exemple dans les mises en place de la nouvelle convention ça peut aller là on est en train de discuter sur des porteuses chaque fois qu'il y a un problème l'aspect financier n'est absolument pas un problème c'est juste que on n'est pas voilà nous on ne nous a jamais demandé par exemple de payer une heure d'avocat pour répondre à des questions juridiques on nous a posé des questions juridiques en nous disant trouvez-nous des solutions amenez-nous les assurances et vous vous rendrez compte que sur ce sujet là ça va c'est des sujets qui sont très 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 compliqués l'aspect assurance l'aspect juridique sur la responsabilité des des chauffeurs on atteint vraiment des limites à ce niveau là et voilà après bon sur le reste certains trouveront qu'on n'est peut-être pas allé assez loin sur l'engagement ou pas on ne va pas rentrer dans le débat mais voilà on a on a conscience de la chance qu'on a et on soutient bénévolent et ça se passe très très bien avec les personnes encore présentes dans l'association merci merci Antoine Delacroix merci Olivier Lepage je pense qu'on va on va cesser là les débats je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à construire entre la communauté de communes et l'association aujourd'hui en tout cas dans les commentaires on n'a pas précisé tout ce qui se disait mais il y a beaucoup de commentaires qui de personnes qui sont impressionnées par le niveau d'engagement des chauffeurs de l'association et il y a quelques petites pistes de recherche qui ont été lancées donc on va bien les noter et puis et puis les les retransmettre à l'association pour qu'elles puissent aller rechercher des solutions à leurs problématiques et à la communauté de communes il nous reste encore une intervention la dernière partie de notre webinaire on sait qu'on a on a dépassé on déborde complètement des horaires cette intervention elle doit durer à peu près une vingtaine de minutes donc on va poursuivre si vous voulez bien je reprends le partage d'écran donc l'idée c'était de discuter aujourd'hui un petit peu des suites de la mise en place de tous ces services et équipements puisque une fois qu'on a mis en place des services on est bien conscient et ça a été d'ailleurs souligné par Jérôme dans la partie quand il détaillait le schéma directeur qui a été créé on est bien conscient de l'importance de travailler sur l'animation sur des outils de communication et sur et c'est très important pour être très important sur l'appropriation des services de mobilité des équipements de mobilité par les habitants du territoire donc dans la suite de notre projet de déploiement de services et d'équipement on a souhaité mettre en place ce qu'on appelle pour le coup un bouquet d'acteurs de la mobilité durable et un accompagnement au changement de pratique et donc l'idée c'est pendant les trois prochaines années de faire en sorte de faciliter l'appropriation par les habitants des services d'équipement de mobilité ceux qui sont mis en place dans le cadre du programme Livia mais des services d'équipement de mobilité autres également les services associatifs les services régionaux etc et le deuxième objectif du projet ça va être de favoriser un changement de pratique de mobilité des habitants le projet d'animation qu'on va mettre en place il va se baser sur on va le mettre en place dans les semaines qui viennent et l'idée c'est de se baser sur deux piliers le premier pilier c'est de constituer un groupe de ce qu'on a appelé des correspondants mobilité donc des personnes qui vont être motivées par la thématique des déplacements durables qui vont être intéressées par cette thématique et pour travailler avec nous sur cette thématique et qui vont se faire le relais un peu auprès de la société civile de ce qui existe en termes de services et d'équipement et qui vont nous permettre d'être le relais de la société civile et donc l'idée c'est de constituer ce groupe de personnes de relais ce qui va nous permettre je l'ai détaillé dans ce bloc de développer une culture commune sur les enjeux de la mobilité durable de communiquer sur l'offre globale de services et d'équipement de mobilité et donc les personnes pourront relier ces informations auprès des habitants et de vraiment de travailler sur cette thématique de la mobilité durable je ne vais pas tout détailler parce qu'on manque un petit peu de temps et puis le deuxième pilier du projet qu'on va mettre en place c'est de réaliser une expertise sur les changements de pratiques les changements de comportement en matière de mobilité pour réaliser cette expertise on va on va recruter un prestataire on souhaite recruter un prestataire qui agisse sur le champ de la mobilité ou de la transition énergétique mais également sur le champ des sciences sociales et ça ce sera très important quand on va le recruter parce que l'idée c'est vraiment de m'analyse des pratiques des valeurs des présentations et des besoins en matière de mobilité des habitants et spécifiquement des habitants sur le Haut-Jura et d'identifier quels sont les besoins des habitants du Haut-Jura et quels sont les freins au changement de comportement de ces personnes et une fois qu'on aura identifié un petit peu les besoins et les freins ça va nous permettre de déterminer quels sont les leviers pour induire des changements de comportement chez les usagers les habitants du Haut-Jura donc ce travail d'expertise du changement de comportement on compte le faire vraiment le co-construire avec le groupe de correspondants mobilité qu'on aura constitué et c'est vraiment grâce à ça qu'on souhaite par la suite donc dans une seconde phase qui sera une phase de mise en oeuvre déployer un certain nombre d'actions d'informations de communications de sensibilisation et d'animation pour permettre d'induire des changements de comportement vers les personnes donc voilà je vais décréer assez rapidement parce qu'on manque de temps je suis bien sûr tout à fait disposée à échanger avec vous à ce sujet si vous le souhaitez et donc ce projet on va le mettre en place sur trois ans pour le permettre de sa mise en oeuvre nous avons répondu à un nouvel appel à projet TENMOD de France Mobilité donc de l'ADEME on a eu la chance d'être lauréat de cet appel à projet et donc ça me permet d'introduire la toute dernière intervention de ce webinaire qui est celle de Muriel Jeanneret de l'ADEME qui souhaitait nous parler un petit peu de l'intérêt de l'accompagnement au changement de pratique donc Muriel est-ce que tu es par ici ? je suis là oui est-ce que je te laisse le partage d'écran ? est-ce que vous voyez mon écran ? je viens de le partager normalement c'est bon ? c'est bon très bien merci alors effectivement comme le disait Marie le projet que vous avez déposé à TenMod a été retenu pour justement ce côté innovant et l'aspect finalement psychosocial qui va mettre en oeuvre pour répondre et constituer une suite à tout ce projet précédent qui lui porte plutôt sur le développement d'une offre qui soit adaptée et qu'il faut maintenant valoriser pour faire en sorte qu'elle soit bien utilisée et optimisée et effectivement on a beau développer une offre changer les pratiques ça ne coule pas de source et pour ça il faut peut-être un petit peu comme vous l'avez prévu de vous appuyer sur les connaissances des sciences sociales qui vous aideront justement à adapter et à rendre plus efficientes vos actions donc ce qu'il faut retenir c'est en fait les trois grands freins qui construisent des obstacles à ce changement alors qui sont des freins les premiers les premiers freins ce sont des freins qui nous sont un petit peu externes et qui nous laissent que peu de marge de manœuvre c'est justement ces freins qui portent sur l'offre de mobilité sur des considérations organisationnelles familiales ou des contraintes professionnelles les deuxièmes c'est des freins qui cette fois-ci relèvent plus de la psychologie des individus qui font référence à la force de l'habitude qui est une façon vraiment facile et peu consommatrice d'énergie de choisir un mode de déplacement on est là dans un mode de routine qui est simple et la nature humaine veut qu'on aille au plus simple il y a aussi des capacités qu'ont les individus à peut-être aller au devant d'informations aller peut-être comprendre et rechercher différentes solutions de mobilité et ça ça demande déjà un investissement un peu plus important donc c'est plus difficile à faire et puis il y a les paramètres qui sont relatifs aux représentations qu'on peut avoir de la voiture du coût de l'utilisation des temps de ce que représente un déplacement à vélo qui doit être contraignant tout ça ce sont des facteurs qui sont propres au fonctionnement des individus puis enfin il y a le poids des représentations sociales qui peuvent agir dans le bon sens ou dans un moins bon sens selon le groupe social auquel on appartient selon les leaders d'opinion qui nous concernent et qui nous parlent et généralement c'est très important de ne pas négliger justement ce rôle des leaders d'opinion qui peuvent faire pencher la balance du bon ou du mauvais côté en tous les cas ces freins au changement on voit qu'ils peuvent provoquer des dissonances entre les convictions entre les connaissances qu'on a et le choix des actions et des comportements qu'on va finalement adopter donc on peut avoir une conscience environnementale bien comprendre les phénomènes les risques du réchauffement climatique mais pour autant par confort par plaisir ou par facilité et bien pas toujours être raccord avec ses convictions donc finalement quelles sont les conditions du changement en fait changer ça demande un effort personnel et un effort personnel pour lui donner plus de chances d'aboutir il faut créer les bonnes conditions en amont pour que ce soit favorable et on s'aperçoit que ce qui motive le plus pour amener des changements personnels et bien c'est de mettre du sens derrière les actions et pour ça et bien pour mettre du sens il faut aussi importer des informations il faut créer un environnement qui soit favorable une offre par exemple comme vous l'avez fait créer des processus auprès des personnes qui puissent être incitatives et puis s'appuyer aussi sur des dynamiques collectives vous avez évoqué tout à l'heure pour la location des vélos le très bon fonctionnement du bouche à oreille ce sont là vraiment les bons paramètres à réunir pour pouvoir aller vers un changement collectif qui soit vraiment efficace donc le sens c'est avant tout ça qui peut justifier que des individus s'engagent dans ces processus de changement qui sont coûteux et complexes pour eux et puis dans ce que vous allez faire c'est mettre en place toute une politique d'accompagnement qui va être structurée construite mais il ne faut pas oublier que prendre enfin en tous les cas accompagner les changements et bien c'est des processus qui sont des processus longs parce que comme vous le voyez sur cette diapo ils représentent un peu six étapes qui sont voilà une compréhension une réflexion une préparation on s'adapte on accepte et ensuite on passe à l'action et ensuite on consolide voilà toutes ces étapes qu'il faut accompagner encourager et les leviers pour pouvoir le faire du coup il faut les adapter à la maturité des publics et des cibles que l'on vise et du coup cela déterminera la nature de l'action qu'on mettra en place pour pouvoir favoriser cet accompagnement donc les actions qui vont pouvoir se mettre en place en fait là aussi on va être dans le bouquet et c'est tout à fait le nom de votre projet un bouquet d'actions qui va qui va toucher à la fois à des niveaux et des premiers niveaux pour certains publics qui relèveront de l'information de la sensibilisation et pour d'autres après il s'agira peut-être alors qu'ils ont déjà ces éléments en main de les accompagner de leur apporter peut-être des arguments pour les convaincre de leur apporter des conseils personnalisés bref de leur tenir la main pour aller jusque à des étapes d'expérimentation qui vont être vraiment suivies accompagnées et derrière lesquelles il faudra ne pas oublier de s'inscrire dans des phases de consolidation parce qu'on sait que tous ces petits changements qui se gagnent pas à pas à tout moment ils risquent de basculer et de reculer et c'est vraiment là un enjeu maximum dans toutes les politiques que vous allez mettre en place vous le voyez au long cours et quelque part vraiment très très adapté à des approches publiques et cibles enfin moi je dirais pour conclure dans les les grands principes qui vont devoir être être voilà vos guides votre fil conducteur pour votre projet et c'est ce que vous avez pensé et bien c'est de de se dire qu'on a quatre fondamentaux à rendre réflectif pour accompagner le changement de pratique dans le domaine de la mobilité et pour utiliser toute l'offre que vous avez mis en place il faut informer de manière efficace et différenciée il faut encadrer et orienter les politiques les pratiques pardon de manière efficace et dissuasive et en même temps inciter en étant efficace et convaincant c'est à dire en faisant découvrir toutes vos nouvelles offres en les promouvant et également en mettant peut-être en place comme vous l'avez fait et vous l'avez bien expliqué sur les systèmes de location de vélo des systèmes d'aide convaincantes avec par exemple des incitations financières qui vont venir compenser finalement le coût d'investissement que va faire chaque individu pour changer et du coup on a aussi besoin effectivement dans les dernières les dernières actions d'encourager des expérimentations par exemple la location de vélo c'est comme vous le disiez une façon peut-être de découvrir ce que c'est que le VAE voilà tous ces éléments que vous prenez en compte je souhaitais les souligner parce que c'est quand même important pour le temps politique de savoir qu'on a mis du temps pour construire une offre mais il va falloir du temps aussi pour faire en sorte que cette offre elle soit intégrée utilisée et ça va demander pas que de l'investissement technique mais il va falloir investir dans l'humain donc je voulais vous dire que à ce sujet je vous renvoie sur un webinaire je me suis permise de réutiliser la présentation qui a servi à ce webinaire qui a été organisée le 20 janvier dernier par le club mobilisation et qui a notamment fait un focus sur un programme C2E qui s'appelle Agrémob et qui propose et met à disposition gracieusement toute une batterie d'outils qui peut être réutilisée dans le cadre de votre programme pour accompagner tous ces dispositifs voilà je vous remercie de votre attention j'espère que je n'ai pas trop débordé et je voulais vous dire que Maureen Perriot qui a dû vous quitter parce qu'elle avait un rendez-vous sera à votre disposition pour vous accompagner sur tout ce programme merci merci beaucoup Muriel pour cette intervention et en effet j'ai téléchargé la boîte à outils du programme que tu viens d'évoquer et je pense que ça va être d'une grande utilité voilà je n'arrive pas à me remettre sur le je voulais vous envoyer le lien du webinaire que vous puissiez tous le partager on le fera oui voilà il doit y avoir un petit un petit un petit icône arrêter le partage d'écran ah voilà c'est ça ne fais pas comme moi ne fais pas quitter la du coup voilà je peux vous envoyer je peux vous envoyer le lien merci si vous avez préparé merci beaucoup pour ton intervention est-ce que certains d'entre vous ont des interventions des questions concernant les changements de pratiques de mobilité ou le projet qu'on vient de vous décrire il se fait tard s'il n'y a pas de questions particulières on va peut-être clôturer ce webinaire je voulais encore une fois vous remercier tous pour votre présence et remercier tout particulièrement nos partenaires et financeurs donc l'ADEME la région Bourgogne-Franche-Comté et puis également le leader les programmes européens voilà je voulais remercier également tous les partenaires extérieurs qui ont participé à ce webinaire n'hésitez pas à nous contacter on est disponible pour échanger au sujet des mobilités durables de nos projets de vos projets c'est toujours un plaisir et c'est toujours très intéressant et puis je voulais également remercier les acteurs locaux les acteurs du territoire et puis vous dire qu'on espère vous retrouver tout bientôt dans notre réseau de correspondants mobilités pour travailler sur l'accompagnement au changement de pratique des habitants du territoire voilà je vous remercie beaucoup au changement du territoire de l'accompagnement